La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Cette phrase de Milan Kundera nous rappelle que chaque fois qu'on s'attaque à la culture d'un peuple, c'est qu'on cherche à le détruire. Nous l'avons vu quand les talibans ont fait exploser les bouddhas de Bamiyan. Nous l'avons encore vu quand Daesh a détruit le temple de Nimrod, les sanctuaires de Mossoul ou le Lyon de Pamir. Le 3 février dernier, le ministre de la Culture d'Azerbaïdjan a annoncé la mise en place d'un groupe de travail sur le patrimoine du Haut-Karabakh. Il est vrai que depuis le conflit armé de l'automne 2020, près de 1500 monuments sont passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Parmi eux, 161 monastères ou églises arméniennes, 345 pierres tombales, 591 stèles. Il y aurait donc matière à assurer leur protection. Mais il y a en réalité matière à s'alarmer de ce que le ministre Azeri compte faire. En effet, le 15 mars 2021, le président Aliyev s'est déplacé à Tsakoury, dans la région d'Adrout, face à une église du XIIe siècle. Il a promis d'effacer les inscriptions arméniennes qui y figurent. D'autres églises ont déjà été détruites. Le prétexte invoqué ? Rendre justice à la culture des Albaniens du Caucase. Si vous ignorez de quoi il s'agit, ne vous inquiétez pas, aucun historien sérieux n'en atteste. Si vous vous demandez s'il y a vraiment de quoi s'inquiéter, Sachez qu'entre 1997 et 2006, 89 églises arméniennes, 5800 stèles et plus de 22 000 tombes, dont celles du cimetière arménien de Djulfa, ont été rasées par l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Naritshevan. Bakou nie toute destruction et s'insurge du mauvais procès qui lui serait fait. L'Azerbaïdjan affirme de son côté que l'Arménie porte la responsabilité de la destruction de patrimoine azéri dans le premier conflit du Haut-Karabakh. C'est possible. Et si tel est le cas, cela doit être condamné. Mais pourquoi alors l'Azerbaïdjan refuse-t-il à l'UNESCO de faire son travail et d'envoyer sur place une mission d'experts, comme cela a été proposé depuis novembre 2020 ? C'est pourtant le rôle de l'organisation unusienne d'intervenir dans le cadre de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Aujourd'hui, j'en appelle au coprésident du groupe de Minsk pour qu'ils interviennent auprès de l'Azerbaïdjan. J'en appelle à l'Union européenne afin qu'elle se prévale des liens privilégiés du partenariat oriental pour obtenir des assurances claires de la part de Bakou que le patrimoine arménien sera préservé. J'en appelle à l'UNESCO qui ne doit pas se laisser intimider, mais aussi à d'autres acteurs de terrain tels Alif pour qu'ils agissent enfin. Écoutons ce que Sigmund Freud nous a appris. Tout ce qui travaille à la culture travaille contre la guerre.